Le grand bloc de la grille d'évaluation est la réflexivité. Il s'agira ici pour vous de prendre du recul par rapport à votre scolarité, mais aussi par rapport à l'exercice auquel vous êtes soumis au travers de ce grand oral de management. Pour ceci, la grille d'évaluation s'appuie sur trois critères. Le premier, R1, l'étudiant est capable d'identifier les forces et les faiblesses de son positionnement et de son argumentaire. Même si vous adoptez une position sur le sujet, il s'agira de montrer que vous êtes conscient du fait que cette position n'est pas strictement parfaite et n'est pas sans poser problème, sans soulever des difficultés. Il s'agira donc de montrer pour vous jusqu'où peut tenir votre position et à partir de quand votre position trouve ses limites. Et donc, ceci se manifestera notamment dans le plan que vous adopterez et dans la qualité des interactions avec le jury. R2, l'étudiant appuie son argumentaire en partie sur ses expériences et les enseignements suivis. Ici, il s'agira autant que possible d'évaluer votre capacité à alimenter votre argumentaire et votre exposé avec ce que vous avez pu suivre à l'école comme enseignement, mais aussi avec ce que vous avez pu vivre en stage dans la vie associative, à l'étranger ou toute autre activité para- ou périscolaire. L'enjeu étant que vous puissiez vous montrer comment vous vous sentez concerné personnellement par le sujet qui vous a été affecté et que vous avez retenu. Enfin, R3, l'étudiant est capable de se projeter au-delà de sa scolarité à GEM. Ceci sera évalué lors de l'échange avec le jury à l'issue de l'exposé. C'est-à-dire que le jury pourra vous demander ce que vous envisagez de faire l'année prochaine à charge pour vous de pouvoir alimenter la discussion, de pouvoir répondre à cette question en montrant que vous y avez réfléchi, même si vous n'êtes pas parfaitement au clair, mais qu'au moins vous envisagez votre avenir à l'issue de votre scolarité à GEM. Sous-titrage ST' 501